C'est ce que vous savez, c'est ce que vous savez, c'est ce que vous avez fait pour la sécurité dans lesquels vous êtes dans le CEDA dans le Sénégal. Nous avons un panel de haut niveau de l'équilibre avec le ministère des Forces armées. Ce thème qui vous a dit, c'est ce que vous avez fait pour participer à ce que vous avez fait pour la mission de paix. Je vous ai fait une chance d'expérience, un défi à quoi continuer. Je vous ai fait une chance d'expérience, un défi à quoi continuer. C'est ce que vous avez fait pour la défense, c'est ce que vous savez, c'est ce que vous savez, c'est ce que vous avez fait pour la sécurité dans le cadre de l'équilibre avec le ministère des Forces armées de Birame Diop. Je me suis fait avec le chef d'état-major général des armées et le président de la Gendarmerie. pour venir à l'organisation de la réunion au niveau du Poullman. Et c'est le Conseil de la participation des femmes de la force Zarbe dans l'affaire du maintien de la paix. Aujourd'hui, je sais que tous ceux qui ont travaillé ici vont me dire comment on peut échanger leurs expériences pour qu'on puisse étudier des défis et des opportunités. Pour qu'on puisse avoir une paix durable. Et aujourd'hui, nous devons rappeler que le travail qu'on fait dans le bureau de participation des femmes pour le maintien de la paix, nous devons faire un partenariat depuis des années avec le ministère de la Famille et des Solidarités. Je sais que la stratégie nationale d'équité et d'égalité pour le genre qui est constituée une fondation de notre stratégie sectorielle au niveau du ministère des Forces. C'est l'objectif que vous connaissez, c'est qu'on va vous viser, c'est qu'on va vous dire, c'est qu'on va vous dire que notre famille va contribuer de plus dans le maintien de la paix. Mais le partenariat aussi, en dehors du ministère de la Famille et de la Solidarité, est aussi un partenariat et nous aussi, le Canada, le DECOU Canada et leurs ambassadrices représentent les ici. Par le biais d'un programme que nous avons ici. Mais également, c'est aussi le centre de Genève, qui est le contrôle démocratique des forces allemandes. C'est aussi l'ONG, c'est qu'il y a des affaires de paix et de sécurité pour les femmes qui sont dans l'espace CEDEAW. On va leur dire le respect. Et le centre de haute étude de défense et de sécurité du Sénégal. Mais elles sont les mêmes affaires. L'objectif qu'on va viser, c'est qu'on va l'attendre. Pourquoi nous devons l'attendre? Parce que les hommes et les femmes, sont les mêmes affaires. Et nous n'avons pas de discrimination. Nous n'avons pas de discrimination. Nous n'avons pas de discrimination. Nous n'avons pas de respect et la solidarité. Qui ai l'air d'intégrer, l'institution qui vous a servir, et elle, leur performance, les améliorer. Car, leur intelligence collective va vous améliorer. C'est ce qui est le plus important pour que les femmes, le plus important pour la paix dans le monde, pour le maintien de la paix. L'objectif n'a pas été fixé. C'est ce qui est le plus important pour que les Nations Unies, le Sénégal, le plus important pour les réunions, le plus important pour la paix. Les Nations Unies, depuis 2000, ont fait une résolution, on l'a dit en 2013. La résolution n'a pas été fait, c'est que les femmes, elles ont participé en prévention, mais aussi en règlement convoli pour la consolidation de la paix. C'est ce qui est le plus important pour qu'elles puissent le faire. C'est ce qui est le plus important pour que les Nations Unies, depuis 2018, ont fixé ses objectifs. C'est-à-dire que le personnel, vous savez, va être déployé à des missions. Ils vont les déployer individuellement, ils ont travaillé dans l'État-majorie. Ils sont observateurs ou experts. Les Nations Unies, au moins 25% de la paix, au moins 25% des femmes. C'est ce qui est le plus important pour qu'elles ont été créé. Ils ont été créés de la paix et de la paix et de la paix, car elles ont été créés d'un objectif en 2025. C'est ce qui est le plus important pour qu'elles atteignent l'objectif. Les Nations Unies sont les mêmes. Et les Nations Unies sont les mêmes et les plus importants pour qu'elles ont été créés. L'un seul objectif qui est le plus important pour qu'elles se déployent. Nous voulons que les 15% sont des femmes. Nous avons des plus difficiles. Nous savons qu'il y a des femmes qui sont les plus difficiles. Même au niveau mondial, nous devons tourner autour de 8 à 9%. Nous devons les 15%. Je ne sais pas quel niveau le Sénégal, mais il n'y a rien. C'est que le Sénégal sera le plus important pour les partenaires, pour sensibiliser les populations et toutes les parties pertinentes pour que les femmes puissent venir en armée, pour que les femmes puissent venir en gendarmerie, pour que les femmes puissent déployer dans le maintien de la politique. Encore une fois, nous avons travaillé. Nous avons travaillé sur la planète, nous avons travaillé sur les ressources, nous avons travaillé sur la réalisation de l'infrastructure. Nous avons travaillé sur la présence des femmes dans notre canton de Maï. Et nous savons que le Sénégal, si nous avons travaillé sur notre autorité, nous aurons tout ce que nous devons faire. Nous avons travaillé sur le gouvernement, pour que les femmes puissent le faire. Inchallah, les femmes puissent le présenter dans nos forces armées. Et nous devons contribuer à la mission de maintien de la paix dans le monde. Nous vous remercions. Je vous remercie. que les femmes puissent le faire. Nous avons travaillé par le centre du CEDEAO pour le développement du gens. Le centre du CEDEAO, c'est le centre du CEDEAO, le bureau commissaire, pour préparer le développement du CEDEAO. Ce que nous faisons aujourd'hui, c'est qu'il y a quelque chose qu'on parle du projet LCB. Il n'y a pas de sensibiliser, qu'on travaille sur le terrain pour que les gens, non seulement connaissent les stratégies sectorielles comme le ministère des forces armées, mais également qu'ils puissent s'assurer pour que les gens puissent le savoir. C'est pour cela qu'on a beaucoup de tournées sur les comptes et les gens et les camps pour expliquer. C'est pour cela qu'on a fait une sensibilisation dans les écoles, dans les lycées, dans les colléges pour expliquer aux enfants de l'enfant pourquoi c'est pour cela qu'on va embrasser le métier de l'armée. Parce que le métier de l'armée, c'est qu'il y a plus de choses et les enfants qui ont leur place. C'est une place qui est très importante. Si on a une femme qui a une personne, qui a une mère, une mère, une mère, une mère, qui a une femme, qui a une femme, qui a une femme, qui a une femme. Par exemple, il y a une femme qui a une femme, qui a une femme. Si on a un théâtre, il y a un conflit. Il y a des accueillis par les enfants, qui ont accueilli qu'elle ne se renforcée. C'est ce qu'on a fait pour nous. Nous sommes en train d'y aller à l'informatique de haut niveau. C'est ce qu'on a fait. Nous sommes en train d'y aller dans l'affaire armée. Nous sommes en train d'y aller dans l'opération de maintien et de la paix. Nous savons que nous sommes en conflit. Nous savons que nous sommes en conflit. Nous savons que nous sommes en train de faire un conflit.